Et salut les fans de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir si la Fédération Française de Tennis propose des tests sur la souplesse. Juste avant je te rappelle que si les vidéos te plaisent, tu peux t'abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton juste là pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Alors la Fédé propose-t-elle des tests de souplesse ? La réponse est oui, elle en propose un seul. Quel est ce test ? Donc c'est un test qui est baptisé test de souplesse et qui mesure la souplesse de toute la chaîne postérieure. On va partir tout de suite sur le protocole. Donc c'est très simple, il suffit de se mettre sur un banc, les pieds joints et tout simplement essayer de descendre ses mains le plus bas possible en gardant les jambes tendues. Donc c'est d'un basique incroyable mais pourtant très efficace. Pourquoi très efficace ? Parce que ce test a un énorme avantage, c'est qu'il permet de mesurer l'ensemble de la chaîne postérieure dans son entier, dans son ensemble. C'est-à-dire que si jamais vous êtes un petit peu raide, ce n'est pas forcément vos ischios jambiers. Ça peut être vos mollets, vos ischios jambiers bien sûr, ou toute la colonne vertébrale jusque la nuque. Donc le fait d'être souple dans ce test montre qu'on est souple de l'ensemble de la chaîne postérieure. Mollets, ischios et également colonne vertébrale. Donc voilà pour l'avantage du test de la FEDE. Maintenant, le gros inconvénient bien sûr, c'est qu'elle ne propose qu'un seul test et qu'il n'y en a pas d'autre. Donc pas de test au niveau des épaules, pas de test au niveau du haut du corps, rien du tout. Pas de test au niveau des quadris, etc. Donc voilà le gros inconvénient de ce test. On va partir maintenant sur le barème. Donc le barème, il va s'afficher quand je vais claquer des doigts. Voilà, donc vous pouvez voir tout simplement que le barème est très difficile. Il est très compliqué. Voilà, donc pour avoir une bonne note, il faut vraiment s'accrocher. Il faut vraiment être un mutant pour réussir dans ce test. Surtout nous au tennis, qui sommes hyper connus pour notre souplesse légendaire. Donc là, le test est vraiment à la hauteur de nos talents. Donc bien sûr, il y a un barème selon chaque âge et un barème selon le genre fille ou garçon. Donc là, je vous ai mis le barème pour les 19 ans et plus, garçon et fille. Voilà, si jamais vous voulez les barèmes pour chaque tranche d'âge avant 19 ans, n'hésitez pas à me le dire ou à m'envoyer votre email, enfin à me demander dans les messages et je vous répondrai. Donc voilà pour le barème. Donc on peut noter également, si vous observez bien, que les mesures en positif et négatif sont inversées par ce que j'ai l'habitude de faire. C'est-à-dire que plus on est loin des pieds et plus on est en négatif pour eux. Et au contraire, plus on est souple et plus on va en positif. Donc c'est vrai que j'utilise un peu l'opposé. Donc moi, c'est l'inverse. Plus on est loin en positif, plus on va en bas, plus on est négatif. Donc j'aime bien mon barème quand même parce que déjà de 1, je trouve ça plus logique. Plus on va en dessous, plus c'est négatif. En dessous du niveau du sol. Et aussi, c'est que ça ressemble au tennis. Plus on est dans le positif et plus on est débutant. Plus on est négatif et plus on est bon. Donc voilà tout simplement mon explication de ma mesure à moi. Voilà pour ce test. Donc je vais quand même vous donner mes mesures à moi, mon évaluation que j'ai faite. Donc vous allez voir, ce n'est pas brillant. Ça ne sert à rien de regarder le barème. Je n'y suis pas, je suis beaucoup trop loin. Mais je compte bien progresser et vraiment m'assouplir. C'est l'un de mes gros objectifs. Donc je m'entraîne dur et bientôt je mettrai les résultats qui se feront voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous en saurez un peu plus maintenant sur les tests que propose la FEDE. Donc comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime juste en dessous. Et à noter un commentaire, à laisser un commentaire. Et si jamais ça ne nous a pas plu, cliquez sur je n'aime pas. Et puis ne partagez pas la vidéo. Voilà, je vous dis à la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, allez vous étirer, gagnez en souplesse, progressez et surtout faites-vous plaisir. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501